Bonjour Bruno, mes meilleurs vœux en ce début d'année. Avant de parler de perspectives économiques et boursières, faisons d'abord le point de ce mois de décembre ou de l'année écoulée qui s'est terminée avec le rouge vif si je puis dire. Deux chiffres, le bel 20, moins 18 %, et Wall Street a connu son pire mois de décembre depuis 1931. La faute à qui ? La faute à un contexte qui a commencé à s'infléchir. On a eu une période de 10 ans qui était caractérisée par une baisse de taux d'intérêt, donc un effet d'aubaine très important pour les marchés. Et puis les choses ont commencé à se renverser. Tout d'abord, les autorités américaines ont décidé d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui a perturbé la prévisibilité du coût de l'argent. Les tensions internationales ont commencé à se manifester entre la Chine et les États-Unis, et au rythme des négociations ou des sentiments de négociations, la bourse a monté ou a baissé. Et puis il y a eu un effet de correction important sur les actions technologiques, qui n'est pas étonnant d'ailleurs, parce que les actions technologiques représentent en partie un effet de mode, en partie la recherche d'un monopole. Mais les monopoles ne le restent pas très longtemps, ils disparaissent, ils se transmutent. Et donc progressivement, le marché a réhabilité des valeurs un tout petit peu plus normales, et ça a eu un effet de contamination sur le marché boursier global. Alors le premier constat en ce début d'année, c'est l'or qui caracole, qui est en phase ascensionnelle. Comment ça se fait ? Oui, c'est très intéressant. L'or en euros n'a quasiment pas changé de valeur depuis un an. En dollars, il est augmenté, donc il y a eu un effet de change qui a joué. Mais donc c'est la preuve que l'or reste une valeur, non pas peut-être refuge, mais en tout cas de stabilité, puisque c'est une monnaie qui n'a pas de contrepartie, qui n'a pas de risque de crédit. Et ça montre bien que le thermomètre financier ultime, ça reste l'or par rapport à des valeurs qui sont fluctuantes. Et donc voilà, c'est un phénomène intéressant. Ça montre que tout ne bouge pas, mais qu'il y a un référentiel par rapport auquel d'autres valeurs peuvent se modifier. Alors vous parliez il y a quelques instants de valeur refuge. Est-ce que les obligations d'État, notamment allemandes, américaines, etc., ne sont pas devenues depuis quelques semaines ou quelques jours des valeurs refuge, puisqu'on voit que leur rendement a baissé, ce qui veut dire qu'il y a une forte demande pour ce genre de produits financiers ? Oui, très paradoxalement, les obligations qui étaient considérées comme des produits dangereux, parce que le taux d'intérêt est faible et qu'on s'attendait à une augmentation de taux, deviennent aujourd'hui peut-être temporairement des actifs refuge. Alors pourquoi ? Pour deux raisons. Tout d'abord parce que les autorités américaines ont décidé de tempérer l'augmentation des taux d'intérêt qu'elles avaient annoncés, ce qui veut dire que les taux ne vont peut-être pas augmenter aussi rapidement que prévu, et donc ça peut avoir un effet positif sur les obligations. Et puis d'autre part, nous entrons dans une période de tassement économique, c'est-à-dire que nous ne nous attendons pas à une croissance importante, qui dit peu de croissance dit taux d'intérêt peu élevé, ou en tout cas moins élevé que ce qu'on avait imaginé. Et donc les obligations qui paraissent être peu rémunératrices, finalement le seront peut-être plus qu'on ne le pense, parce qu'on va rentrer dans un contexte plutôt morose de croissance. Alors justement en tenant compte de ces éléments macroéconomiques, je vous demandais de prendre votre boulot cristal, quelles sont les thématiques, quel est le consensus auprès des indices par rapport aux thématiques qui seraient porteuses ici en 2019 ? Je crois que la principale thématique, l'élément crucial, c'est le prix de l'argent, c'est le taux d'intérêt, puisqu'on voit qu'en fonction des impulsions données par les banques centrales, les bourses peuvent réagir de manière extrêmement violente. Donc dès que la réserve fédérale américaine a décidé, ou en tout cas annoncé, qu'elle ne augmenterait peut-être pas ces taux d'intérêt autant que prévu, la bourse a remonté significativement. Donc ça c'est la thématique principale. L'autre élément bien sûr, c'est la nature du commerce international. On sait qu'on vit dans une économie très globalisée, donc les chocs liés à un pays n'ont pas des effets de détonation sur le reste du monde. Tout se dilue dans tout. Mais néanmoins, la qualité du commerce international va rester la priorité dans la perception des marchés. Et dans les semaines qui viennent, très rapidement, le maître mot, c'est prudence malgré tout ? Oui, sans doute prudence, parce que les marchés sont sans doute volatiles. Il ne faut pas confondre un rebond de quelques jours avec des tendances lourdes. Or, depuis l'automne, on a une tendance à la baisse. Ce qui plaît pour un portefeuille bien diversifié, évidemment, avec une proportion raisonnable d'actions et d'obligations. Et surtout en matière d'actions, un portefeuille qui est suffisamment tempéré et qui est capable de passer les périodes de crise, c'est-à-dire extrêmement bien diversifié. Merci Bruno. C'est d'une clarté publique, comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.